salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo en ce jour très particulier et vous savez pourquoi c'est particulier parce que c'est le début de la star wars celebration à los angeles à nine et oui là aujourd'hui bon c'est pas encore ouvrir les portes là-bas si je pouvais y est si je pouvais les 12h48 ici en france donc très tôt se meurt à los angeles ça va pas tarder à ouvrir en ce premier jour donc de cette nouvelle star wars célébration qu'on n'avait pas eu maintenant depuis 2019 à chicago enfin voilà donc ça va durer quatre jours jusqu'à démanchoir avec plein de panels j'en reparlerai dans les futures vidéos évidemment mais petite vidéo aujourd'hui pourquoi parce qu'on se produisent donc de la star wars célébration qu'est ce qui se passe et bien il se passe que hot toys vient d'annoncer encore un truc de folie de folie au niveau du 1 6e scale et qu'est ce qu'on voit hot toys annonce on n'a pas tous les détails encore du prix etc mais le commandant à peau et le bark speeder tiré de la célèbre série animée the clone wars animatine donc ils viennent annoncer ça sur facebook même sur leur site internet il n'y a pas toutes les infos tous les détails pour les photos j'ai été obligé d'aller sur facebook et qu'est ce qu'on voit donc il va y avoir hop si on va agrandir les photos voilà c'est assez exceptionnel donc si vous vous rappelez évidemment de la série the clone wars animatine mais il me semble qu'on les voit aussi un peu dans le revenu de ce site je mets entre guillemets parce que je suis pas sûr cet accessoire c'est donc c'est ce super speeder back arc speeder et le commandant à peau voilà donc ça va être encore deux magnifiques nouvelles nouveaux produits chez hot toys et ça m'a vraiment hypé en voyant ça ce matin alors vous voyez si vous avez suivi la série animatine the clone wars vous voyez exactement de quoi je parle du commandant à peau j'ai un trou de mémoire évidemment de quelle division il s'agit de la 501e évidemment david la 501e division avec ce qu'on peut voir ici avec leurs couleurs bleues et blanches mais ce qui est intéressant c'est évidemment la sortie du 1 6e scale du commandant à peau mais c'est sur ça c'est le bark speeder quoi alors on avait des choses qui étaient déjà sortis comme les speeder bike avec biker scouts qui était sorti il ya quelques plusieurs années du retour du jeudi là il y a celui du mandal arion qui sortait il ressortait en fin d'année au début d'année prochaine le speeder bike de nouveau et le biker scouts mais ça c'est vraiment une bonne surprise ils avaient annoncé qu'ils étaient toujours en attente de date exacte est ce qu'ils vont le faire et ce qu'ils vont pas le faire le jedi style fighter de anakin skywalker en entendant ça c'est sorti et c'est super ça va être ma stock je dirais s'il donne quand même les dimensions mais vous voyez la taille du truc le socle est plutôt pas mal donc j'imagine qu'on va pouvoir le 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 mettre dans peu de plusieurs positions différentes donc l'on a quoi le commandeur à peau ici classique avec donc de la 501e avec ses couleurs qui ont qu'on reconnaît parfaitement bleues et blanches les épaulettes bleues et blanches bourré d'accessoires de pistolet et son sac à rabines et classique chez hot toys le socle un peu style vaisseau avec le nom du personnage en bas voilà et qu'est-ce qu'on découvre aussi encore sur hot toys c'est là que je suis hyper hyper il ya donc ce commandeur à peau ici on a le batagnon d'ahsoka donc ça c'est une c'est une clone trooper qui est déjà sorti donc je vous ferai une revue ou bientôt mais qu'est ce qu'on voit c'est qu'il va y avoir aussi vous rappeler de ce petit personnage un peu ce coût walker qu'on voit dans l'univers de notre site quand obiwan kenobi tombe sur route à peau dans l'eau et on voit les le bataillon en train de rechercher le bataillon de obiwan kenobi en train de rechercher savoir s'il est mort ou vivant et on voit ça donc ça ça veut dire que ça va être annoncé aussi et ça c'est ça qu'ils vont annoncer le nouveau aussi pareil la nouvelle nouvelle à sixième scale est aussi ce ce petit scoot walker c'est vraiment du super lourd et voilà donc je voulais vous en parler tout de suite par vidéo regardez moi comment c'est beau c'est super beau cette cette sortie donc du 501e quoi ce speeder il s'appelle donc le bark speeder j'appelle ça ici le torrent derrière en fond le scoot walker je pense que ça pas exactement ce même nom parce que c'est plus petit mais beaucoup plus petit mais en tout cas c'est très 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 bon regardez moi ça et le détail du speeder bike les détails du encore du clown trooper c'est moi baba baba les bandoulières les épaulettes on est dans du super lourd quoi et ça va être imposant mais ça va être magnifique ça va être imposant sur une étagère si vous le commandez ça va être super top quoi plusieurs positions évidemment possible ça a de la gueule ça a vraiment de la gueule vous vous rendez compte qu'elle est ça vous mettez ça sur votre étagère encore une fois c'est je suis hyper hyper je suis très curieux de savoir en quel tarif j'imagine qu'il va y avoir deux packs il va y avoir un pack le commandeur à peau et le barque le bark speeder et puis vous allez pouvoir commander comme d'habitude le commandeur à peau tout seul si vous souhaitez pas le bark speeder je suis très curieux de savoir les dates de sortie et le tarif aussi qui vont être annoncés ça va être impressionnant donc ici on a déjà la photo avec les détails on voit en détail les positions possibles pour le barque speeder il ya le socle en plus pour le commandeur à peau le socle pour le barque speeder il ya deux pistes de lait le la carabine et deux cas de six mains dix six mains en accessoires différents tout classique chez hot toys c'est du super lourd là on tombe sur l'image est ce qu'on a plus de détails je pense pas ils disent quoi savez donc comme c'est annoncé à star wars celebration j'ai vu dans quelques sites que déjà il était exposé sur le site hot toys à la star wars celebration si vous y êtes allez foncez allez voir on a effectivement encore pas la date de sortie par le tarif ça ne va pas tarder je pense évidemment dès que hot toys mettra ça sur son site avec la date de sortie je referai une petite vidéo pour vous montrer pour vous en dire plus en détail sur ce commandeur à peau le barque speeder je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos ce week-end avec les annonces de la star wars celebration en tout cas moi je suis hyper hypé et très impatient je pense que le prix va faire très très mal mais bon c'est comme ça c'est la vie tout ce qui est beau et cher non bon voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour ces quatre jours de star wars célébration et n'oubliez pas demain vendredi 27 mai qu'est-ce qu'il ya enfin les deux premiers épisodes de obi-wan kenobi j'ai aussi je suis très 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 important parce que c'est quand même un personnage très important avec anakin skywalker et davador de toute la trilogie de george lucas donc deux premiers épisodes demain et un autre épisode après mercredi on aura un épisode par semaine jusqu'au 22 juin à part les deux premiers ans à la suite demain donc c'est une mini série de une heure chaque épisode réalisé par dévora show donc ça va être au niveau de la storytelling ça va pas être plutôt pas être mal et là sous la même direction c'est comme un film d'ailleurs on voit la promotion on a l'impression que c'est une sortie cinéma ils n'ont pas une sortie sur 19 plus bon bref on en reparle je vous dis à très très vite un petit là que si vous avez une vidéo c'était aimé cette vidéo n'oublie pas d'activer une notification pour découvrir mes nouvelles vidéos merci de vous abonner à la chaîne on se retrouve très vite c'est un super week end star wars c'est la semaine star wars je kiffe à mort je pense que vous aussi je vous dis à très vite n'oubliez pas mais the force be with you salut tout le monde à plus